bonjour la famille c'est toujours guilmas chronique du net tv je suis très fier de vous chers mélomanes au bozakota la bas vidéo n'en aïe je suis vraiment honoré de voir que mes vidéos sont partagées mes vidéos sont suivies par milliers de personnes je suis vraiment fier je suis vraiment flatté mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai je vais parler à basse voix est-ce que c'est vrai que fallait et en c'était la fille sparrinec et c'est vrai la fille a dit je cite elle est tombée enceinte d'un leader congolais le numéro un de la musique congolaise aujourd'hui tout le monde aujourd'hui au congo tous les chroniqueurs ont toujours dit que c'est fallait qui est numéro un la fille est là jusqu'à rien que si vous suivez ses émissions elle a toujours flatté faille poupe et là toujours posté faille poupe aujourd'hui celle tombe en 7 pourquoi elle veut passer les réseaux sociaux pleurer et la peur même de dénoncer la personne qui l'a accepté mais elle veut dire seulement c'est le numéro un de la musique congolaise moi je ne pourrais jamais dire que faille numéro un de la musique congolaise parce qu'en confiant le midi est là il n'est bien là mais comme tous les youtube r tous les chroniqueurs congolais ont toujours dit que c'est fallait qui est le numéro un alors il est à ma personne de me poser des questions de faire des analyses sur la personne de la la personne dit numéro un de la musique congolaise à l'occurrence aujourd'hui on sait que c'est fallu il poupa selon la majorité des populaires des dédits de congolais c'est fallu poupa mais quand il s'agit des scandales il ya personne qui parle des fallu poupa qu'a fallu fait des scandales tout le monde c'était il a fait le scandale à congobrasa avec une petite fille une fille minère à l'hôtel fallu a posé l'acte de l'argent de corruption pour 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 terminer les problèmes pour en finir avec les problèmes il ya à peu près trois semaines nous avons une petite de notre communauté congolaise elle habite à france son nom c'est grâce mbizi elle est passée sur les réseaux sociaux dans une chaîne elle a dit qu'elle a couché avec fallu poupa on a vu ça personne n'a parlé et c'est passé comme ça qu'a fallu fait des dégâts personne n'a parlé moi c'est qu'il méritait d'assez si fallu qui a des enfants qui ont l'âge de la fille ici c'est là ce que je vois fallu qui a toujours dit qu'il a une femme à la maison nana ketchup comment est ce que nana ketchup est en train de gérer des désordres des bêtises que fallu est en train de faire sur les réseaux sociaux si vraiment c'est fallu qui a engrossé la fille ici et puis l'a dit de nez et il a il a intimidé la fille de ne pas citer son nom dans l'affaire de la grossesse c'est parce qu'il sait que il est parce qu'il sait qu'il se sent mauvais il sait que celui qui l'a fait alors il force la fille de ne pas parler la fille est là tu vas supporter ce que tu as fait tu vas supporter tu dois assumer ça mais mais c'est que je voulais dire si le problème est si c'est une seule chose puisque c'est honte de voir un monsieur comme fallu sortir avec n'importe qui c'est comme s'il met il ne valorise pas sa femme qui est à la maison c'est comme s'il ne tient pas à compte la valeur de la femme qu'il a la maison c'est comme si comme je vous ai toujours dit si on retourne en arrière n'est ce pas avant les concerts des martyrs de fallait pour pas fallait avait annoncé on a écouté par ci par là qui va donner une bague à nana ketchup c'est la réseau pour laquelle nana ketchup était partie au stade des martyrs mais à aux grandes surprises nana a eu zéro zéro bag et n'a eu aucune bague mais au contraire elle a été comme une danseuse au podium j'ai toujours dit que fally n'a jamais aimé nana ketchup est-ce il ya beaucoup de preuves je vous ai toujours raconté des véritables de véritables faits je vous ai montré avec des vidéos des photos la façon dont fally se comporte vis-à-vis des nana ketchup je vous ai toujours dit que fally n'a jamais aimé nana ketchup c'est pour cela qu'il fait des bêtises il fait des rapports sexuels brutalement et partout en désordre mais la femme là elle même elle a de la honte elle ne sait même pas comment réagir c'est pour ça elle est toujours calme et la voix des gens pour faire en tout cas je peux pas être long dans la vidéo ici j'ai tout simplement ce type fait est étonné les affaires de fally sont sur les réseaux sociaux ils vont écouter de telles bêtises sur les réseaux sociaux comment sera la réaction de tous ces affaires là c'est ça ma préoccupation a fallu je vais parler à nikki menga si nikki pourra encore te donner une chance puisque depuis que nikki t'avait quitté depuis que nikki a quitté ta vie fally tu ne parviens pas à gérer ta vie comme il faut tu ne parviens pas à te stabiliser comme il fallait tu ne parviens pas à te ressaisir comme un homme la seule personne qui a la clé de ton bonheur fally la seule personne qui a la clé de ta récite c'est nikki menga barcelone j'ai une vidéo à faire sur nikki barcelone sa vie prochainement c'est une femme qui a vraiment une bonté exagérée une bonté inexplicable j'ai vu ces vidéos sionnés en train d'aider les affaires en afrique elle s'est donné elle s'est donne à 100% dans ce qu'elle est en train de faire pendant que d'autres femmes sont sur le podium en train de devenir des danseuses mais elle elle ne voit pas la grandeur de son mari elle ne voit pas tout ça mais elle s'est donne corps et âme dans son association et aujourd'hui si l'association récit moi je ne fais que féliciter les exploits de la dame nikki menga barcelone la vidéo arrive elle sera une véritable vidéo que je vais faire à la personne de nikki menga barcelone pour les travaux pour les bienfaits qu'elle est en train de faire dans la communauté la vidéo ici c'est une c'est une vidéo d'étonnement une vidéo je suis stipe fait je suis étonné de voir une grandeur de la personnalité des phallées poupe entre les saccagés entre de tomber dans des bassesses dans des bêtises la fille comme riné est ce que c'est elle a vraiment la capacité d'être à côté des phallées poupe on l'a vu au stade des martyrs pardon je pensais que c'est seulement pour s'amuser pour se divertir mais phallée savait que c'était sa femme qui était là sa copine sa coquibine qui était là phallée il a couché il a fait affaire avec la femme des gaz mawete la femme soit qui je sais pas anita moirabou ça la femme qui est la fac qui ce qu'elle dit qu'elle a fait avec gaz mawete c'est la femme c'est la femme des phallées phallées qui a fait la phallée les jaloux déjà dit moi je l'ai dit mais les j'allais c'est même gaz mawete laissé il sait que la phallée n'est pas son enfant mais comme ils sont dans les mêmes clics il est en train de protéger phallée c'est pour cela qui garde la femme et c'est que la femme n'est pas la femme des phallées quand vous dites les choses vous ne comprenez pas quand vous parlez des choses sensibles vous ne comprenez pas la vidéo si c'est moi quand j'écoutais les messages tellement que je suis dans mes études je ne voulais pas m'embrouiller mais aujourd'hui je suis venu faire la vidéo sa tard dp mais je sais que je vais me rattraper puisque je verrai je vais mettre tout en ordre bientôt là je vais retourner comme phallée a dit il va retourner les stades moi je vais retourner youtube avec des vérités puisque moi je suis youtube j'ai dit chronique du net tout ce qui est sur le net je parle de tout ce qui est sur le net phallée est sur le net je parle de lui fer est sur le net je parle de lui inosbio est sur le net je parle de lui cofiolomide légendaire légende il est sur les réseaux sociaux je parle de lui nikimenga barcelone sur les réseaux sociaux avec des actions humanitaires je parle d'elle rebouture la chanteuse la plus écouté au congo la chanteuse qui a beaucoup de défaut lua d'abonnés qui a des mignons sur sa chaîne je vais parler d'elle je vous aime trop partager la vidéo liker commenter je vous aime à la prochaine bye